et salut à tous c'est 7 secondes et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de The Witcher 3 et donc on s'en est arrêté à chaque fois je fais la même phrase au moment où on arrive au fort nil gardien et on doit aller voir le commandant comme c'est ça fait plusieurs fois que je recommence parce que je me baladais après j'ai volé un truc sans faire exprès je suis mort voilà 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 du coup on recommence encore une fois donc voilà je tenais à vous partager cet endroit de corps où les deux premières fois j'ai eu une épée dorienne rare et la troisième fois j'ai eu une épée dorienne normale où je me suis j'ai fait une fois et du coup ben c'est juste pour vous dire qu'en gros il est probable que en fonction de chacun si tu as de la chance mais tu vas tomber sur un truc bien c'était la poète mais c'est un truc de merde donc voilà j'ai parlé à beaucoup de gardes et sauf vers ce côté là que je parlais plus du côté de l'infirmerie qui se trouve ici voir un peu s'il n'y avait pas des trucs intéressants et j'ai rien trouvé d'intéressant personne ne parle à part en je te dis à l'oeil nord bien ça il est très chaud que je vais les termes mal à l'oeil voilà à chauffe-toi avec des vrais voilà ici on a peur pour ce petit dingue de mer d'accord donc quand on marche sur le feu donc on va aller faire foutre de la verveine toi tu me dis rien de bien toi donc je ne connais pas et c'est toi tu dis quelque chose de bien ici il y a un coq ouais mais je prends jamais prendre oh la vache y a des trucs trop bien mais je peux pas aller prendre améliorer des armes donc ça veut dire d'accord avec ça je peux améliorer mes armes vos objets ont été améliorés d'accord donc en fait je vais améliorer à fond d'accord ça améliorer pendant 15 minutes ok je parie qu'ici avec l'encre de jeu pour faire quelque chose ici alors donc on va continuer d'explorer un peu si c'est un peu trop barbant je le retire je le retirerai soit je le ferai passer plus vite et ce que je voulais vous dire c'est que je me suis amélioré je vais essayer de de créer une de mettre les gameplay etc en 1080 en 1080 60 fps donc je sais pas ce que ça va donner je sais pas si ça va fonctionner du premier coup si je vais devoir me reprendre à 4000 fois pour ça fonctionne toujours est-il que là normalement ça tourne en 1080 60 fps et on va bien voir le résultat en bas on a quelque chose on a toi on a des pissenlits du coup je vais en prendre on sait jamais des fois qu'on voyait nefer ben voilà on lui va voir des pissenlits du coup et qu'est-ce qu'on a d'autre ici en fait il n'y avait que d'aller directement que d'aller en village à part à l'extérieur sur le petit condom ou alors il y a un mais j'ai pas vu et du coup on va parler à lui alors artisans les artisans il ya la bonne spécialité et le bon niveau de compétence pour qu'il vous fabrique l'objet correspondant on va lui parler puis on va faire un peu mieux aucune idée alors comme ça on se promène on contre les troupes impériales pour s'endormir dans l'armée on sait où conduire les fouineurs en maraude à l'échafaud et les intendants en bas de plafond ils finissent ouf c'est qu'il a la langue bien pendu et pour marchander il sait faire aussi avec une sale gueule quand même alors faites moi voir ce que vous avez vous pouvez me favoriser quelque chose de moral est bon dans le camp on va demander moral est bon dans le camp vous gars pense qu'une victoire est possible à l'espion refus surface ou le semeur de troubles simple curiosité bah voyons dit à qui vous voudrez qu'on va gagner cette guerre une part parce que radoville est cinglé comme chacun sait et d'autre part parce que notre âme est merveilleusement bien entraîné et équipé à propos de l'équipement il vous faut quelque chose d'accord mais qui lâche pas une info donc je vais demander s'il peut fabriquer que vous pourriez me fabriquer quelque chose alors cuir de dragonnit traité alors créé des objets du côté gauche de l'écran s'affiche la liste des schémas en reprise sur le clé a pour sectionner les schémas et pour les faire défiler vers le haut ou vers le bord du côté droit de l'écran s'affiche une description de le sectionner le centre apparaît les composants requis pour créer l'objet crée des objets les artisans aussi ont besoin de manger si vous voulez vous fabriquez un objet il faudra les payer une fois que vous avez l'argent d'accord créé des objets vous devez trouver un artisans aussi j'avais déjà vu démonter des objets vous pouvez faire de certains objets pour obtenir de nouveaux composants d'artisans pour démonter un objet allez trouver un artisans ici ok donc je peux faire du commerce avec lui c'est ici artisana c'est là réparer donc je vais réparer mes objets d'accord il y a du bas il durabilité après que je fais bien attention donc ça c'est en démontage d'accord donc je peux démontrer une lettre voilà des fois que j'ai envie de démontrer une lettre la lettre de Yen et faire hop je la démontre bien que je préfère démonter quelque chose alors objet de Yen et objet rare et dans la s'il n'y a quitté par vous j'ai mis en haut à droite pour cent et lui vend des trucs j'avais suivant quitte de réparation je m'applique le premier le monde les poudres de perles permettent d'améliorer des objets dans l'ombre elle veut dire que c'est l'effort de l'ombre pour le coup pour finir on a dit pourquoi c'est pas du tout l'essence Cinquième essence. Un rayon utilisé dans les potions d'alchimie. D'accord. Ils vendent des potions de... Ils vendent des peintures qui permettent de fabriquer des objets. Et en bas... Ils vendent des épées... Une pioche, pour avoir aucun doute qui t'envie de... Ah, je dis épée en argent. Objet rare. 80 nanana. Et elle coûte combien ? Moi, je fais quoi sa voix que nous coûte ? 257. Et j'ai combien ? 250. Ok, donc je peux pas. C'est tout. On va regarder l'artisanat vite fait aussi. Qu'est-ce que tu pourrais me faire d'intéressant ? Nouveau de l'artisanat suffisant. Oui, donc tu peux rien me faire. D'accord. Ah, c'est tout. Je dis à la prochaine. Adieu. Et je vais monter voir le commandant. Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messieurs. Mais nos troupes, enfin, les démeriens, ont déjà prélevé leurs tribus et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci messieurs. Merci. À part les chevins, je ne demandais qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Coucou, vous voulez le réquisitionner lui aussi ? Très peu, super efficace. Pourquoi ? Vous voulez le réquisitionner lui aussi ? Si c'est nécessaire, oui. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais nous sommes en guerre. Qui êtes-vous ? Répondez. Géralt de Rive, sorceleur. Un Valguerbe. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche une affaire de Wengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors ? Pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le. Et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer ? Marché conclu. Qu'est-ce que vous gagnez à tuer le griffon ? Je suis responsable de ces villageois. J'ai déjà dix victimes sur les bras, dont plusieurs de mes hommes. Pour chasser ce monstre, il faudrait que je mobilise toute ma garnison pour une battue. Et c'est tout simplement impossible. Quoi ? Ce serait trop fatigant ? Non. Trop risqué. Je ne peux pas disperser mes forces. Nous avons peut-être vaincu l'armée de Temeria, mais la populace ne demande qu'à se soulever contre nous. Alors ce griffon, je peux l'ignorer. Je vais vous faire appel à un professionnel. Marché conclu. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? J'ai besoin d'armes spécifiques. Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... du nerprin. N'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Marron l'air, tuer lait, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, nerboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord. Et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un oeil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés ? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. C'est tout. Au revoir. Domira et Mislav. Merci. Le moteur. J'ai oublié. Il y a de même plus. Il est de même plus. Il est de même plus. Il a dû décorager. j'ai vraiment du mal avec les déplacements et c'est pas que c'est mal fait mais c'est juste que c'est différent de ce que j'avais su on a entendu parler d'un gars c'est bon ça c'est un vrai il a regardé l'issue un peu l'autre c'est un peu plus qu'il tourne d'accord je n'ai absolument rien à me dire tu sais je cherche des scénarios un peu partout voyager un peu plus qu'est ce que trésor gardé on a je peux pas jouer moulin syrie qu'on dessous pire la bête de blanche fleur d'accord donc en quelque sorte c'est des petites quêtes je suppose on va aller d'abord vous aimez les criquets vous les mâchez ou vous les avalez tout rond comme on se retrouve merci de m'avoir sauvé la vie on raconte beaucoup de choses sur les sorceleurs et j'ai toujours affirmé qu'il s'agit d'une guilde honorable je vois que vous avez réussi à sauver la marchandise j'attends la réparation de mon chariot le temps passe et mes pertes s'accumulent vous cherchez quelque chose pour vous c'est moitié pris alors qu'est ce que t'as à vendre voyons ce que vous avez en magasin des potions de vie c'est possible un outil de réparation de vie ok pot de vie de l'eau du coeur de mon avion ouais d'accord au revoir c'est bon après être en face il y a un truc alors je veux voir ce que c'est ah d'accord ça doit être là il y a une question j'ai assez prévu attention tu vois tout le monde quand tu sais des places il peut tomber c'est intéressant à tout le monde il est mauvais d'accord on se connait depuis toujours depuis c'est quoi sur la noix les airbags regarde le comme il se pavane l'élite impérielle oh je crois tout le monde voilà tu crois que je suis arrivé comme ça il y a quelque chose ici qu'est ce que c'est ? qu'est ce que c'est ? que s'est-il passé ici ? hein ? ça caillait un peu cette nuit alors j'ai rallumé la forge chouette flamme et tout j'y fais cuire des saucisses qu'est ce que tu crois abruti ? un salopard a incendié mon atelier j'ai tout perdu tout ! tout doux sur les insultes ou votre infortune pourrait s'aggraver des suspects ? tout le foutu village le demi-siècle que j'y vis j'ai fini par croire qu'on m'accepterait et tout a changé quand les escadrons noirs sont venus dans l'unique forgeron il a bien fallu que je m'y colle qu'il y aura ce qu'à bosser faire à cheval ce genre de bricoles les Nilfgaardien m'ont pas payé un sous juste fourni les matières premières et les commandes les humains ça les dépasse s'imagine que je me suis enrichi sur leur misère que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon personne me parle ça crache sur mon passage et maintenant ça ! je peux trouver l'incendiaire moi il est en finance bonne chance pour reconstruire bonne chance pour reconstruire au revoir salut je me charge de trouver votre incendiaire à condition d'être payé me reste pas lourd mais ramenez moi cet enfant de putain et je vous donne tout il aura ce qu'il mérite la nuit de l'incendie j'ai entendu bouger autour de ma hutte j'ai sorti pour tâcher de trouver des traces mais rien faut dire j'ai pas d'yeux de chat moi enfin bon bonne chance merci pourquoi ça remet le match ? ah du coup on va azioter autour de la maison le monde regorge de sites intéressants dangereux ou recevant des trésors et ce trésor s'assignerait par votre mine il est de monstres sites d'énergie personnes en détresse besoin de guerre cache de vos contre-vendus très bien gardé sites abandonnés formant de vendus entre de monstres et d'aujourd'hui d'accord donc on va azioter autour de sa maison on va bien trouver un truc maman le gamin il est parti chier derrière la maison crale c'est des craleaux Je ne peux pas rentrer à l'intérieur. Interrogé. Il n'y a pas possibilité de changer l'ordre de bête. Du coup, parce que je dirai un peu plus tard. Carte du monde. Merci, merci, merci. Panneau d'affichage. Qu'est-ce que c'est ? La bête de blanche fleur. Marchand. Au bien juste. Panneau d'affichage. D'accord. Et puis, ici, on a quelque chose. La bête de... Mais là aussi, on a ça. Bon, c'est pas grave. On va aller là-bas. Ah oui, d'accord. La bête de blanche fleur, en fait. Voilà. Donc, c'est la quête principale. Bon, bah, du coup, on va se diriger vers la quête principale. Alors, pour monter, c'est pas... Allez. Mois vite. Hanche ton épée. Je lui dis hanche ton épée. Hop, on descend. Non. D'accord, c'est comme ça. J'ai vraiment du mal, du mal, du mal avec ces... Il doit être parti chassé. Voilà, je les fais encore avoir. On va essayer de suivre ses traces à mon avis. Je prends toutes les herbes, même si je ne sais pas si je vais être un très bon herboriste. Alors, on sait qu'il est parti chassé. Interroger l'herboriste, ici au sens pour trouver le chasseur. Ah d'accord, il est parti ici. Vous êtes mis Slav ? Chut ! Vous avez entendu. Les loups ? Non, les chiens sauvages. Ouais, encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les nifs gardiens tués par le griffon ? Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Le fameux tuer de monstre dont on gousse dans le village. Oui. D'accord, je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces clénards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. Pas avec tant. D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Lui, non, mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes, bouffent les vaches. Mais les chiens, ils se prennent un coup de pied tout au plus. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Ils sont maigres, affamés et malades. Mais ils refusent de crever. Ils sont malins, plus malins que des renards. Et par-dessus tout, ils détestent les hommes. Trop tard, ils ont encore frappé. Il faudrait un arc aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au Manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Avant quoi ? Avant qu'il me chasse du village. Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. Mais je suis un monstre, paraît-il. Désolé, mais j'ai pas envie d'en parler. Moi aussi, je suis un monstre. Ouais. Mais pas comme moi. Si vous êtes un lycanthrope, je peux vous aider. Un quoi ? Un loup-garou. J'ai déjà rencontré ce genre de problème. En général, il s'agit d'une simple malédiction qui... Non. C'est... Florian. Le fils du Seigneur. C'était mon amant. Un jour, l'éditeur nous a surpris dans l'écurie. Ils m'ont chassé. Et Florian s'est pendu. Le Seigneur a commencé à boire et le domaine est tombé en ruine. Voilà. Vous savez tout. Non, allons-y. Je suis désolé. Bon. C'est l'histoire ancienne. Venez. Je vais vous montrer où j'ai trouvé les nifs gardiens. Oh, attends, y'a un truc derrière. Ouais. Pas grand chose. Ouais, tu as un truc qui s'en est là, de la viande ou... J'ai la dame, moi. Là, je veux de la viande. Je ne serai. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac, je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. On y est. Il y avait un corps là-bas, près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudent. Ça va aller. Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte. Il est le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Bonne chasse. Il a fait un beau petit... Il a fait un beau petit carton. Le sol est noir, gorgé de sang. Oh. Les empreintes sont plus anciennes et plus profondes des hommes en armure lourde. Sans doute des mille gardiens. Je crois que je vais me taper des mille stuos. Oh, il a un peu tombé là. Du ping. J'aime le ping. Du tissu. J'aime le tissu. Oh. Oh. Tututututututu. C'est vrai. Je suis là d'aller par là. Si j'aime la vie. Mais il a pas long que ça remonte. Ça me fait. Oh, il y a des fleurs bleues. et là il y avait l'air d'avoir un crème d'accord donc en fait ils sont défoncés parce qu'ils ont fait le connard ce cadavre a une quinzaine de jours il était encore en vie quand le griffon l'a ramené ici il est mort à petit feu des os le butin de quelques mois chevaux chiens humains à jaloux une femelle d'après les larves sur sa carcasse elle est morte depuis au moins une semaine l'autre griffon est sans doute un mâle je vais déterminer la rachie épais pointe danse c'est un griffon royal ensuite je détermine la jure du bec et les poils gris dans la fourrure elle devait avoir 10 ou 12 ans les griffons s'accouplent pour la vie mal doit avoir à peu près le même âge des entailles profondes sur tout le corps et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes elle ne s'est pas défendu ils ont dû la surprendre dans son sommeil voilà pourquoi le mal était aussi agressif il a commencé par chasser les nilf gardiens dans la forêt avant de s'attaquer au reste de la région un point de compétence ok bah je ferai ça je vais faire ça tout de suite je vais faire ça tout de suite pour que vous gagnez un certain nombre de points d'expérience de passer au niveau suivant donc je suis au niveau de vous obtenez des points d'expérience en tuant des monstres et en accomplissant des quêtes d'accord d'accord personnages prendre compétence vous obtenez des points de compétence chaque fois qu'il n'y a pas d'expérience couleur d'une compétence indique à quel qu'il n'y a pas d'expérience elle appartient d'accord utiliser un procession de contrôle d'accord et appuyer sur X pour l'apprendre alors vous effectuez une attaque rapide avec l'une de vos unités vous permet de porter de puissantes attaques l'une de vos unités et une défensive de l'école du adresse au tir vous permet d'utiliser une arbet et tout à fait de bien fureur guerrière les coups portés durant le combo génère des points d'adamary chaque point d'adamary augmente les dégâts de votre arme de 10% mais je pense que je vais quand même m'orienter sur la défense donc je peux pas à la main je peux pas voilà j'ai pas le droit d'accord donc en fait ça doit être des compétences que j'ai déjà je sais pas trop alors vous perdez 20% d'adamary lorsque vous vivez avec une armanette d'accord vous pouvez dévier les slèches en partant vos attaques puissantes affliche 5% de dégâts c'était montré là il a une certaine les armes musculaires l'attaque rapide la d'addition allez hop on part sur ça alors sélectionner une compétence appuyer sur A les aliaques là vous pouvez désactiver les compétences à tout en moment bon c'est tout bon on part sur ça au dessus donc là ça c'est des trucs d'accord c'est pour améliorer les signes ça c'est pour l'alchimie apparemment et ça le soleil étoilé aussi vente on verra plus tard c'est une préparation au combat c'est une marine essentielle bon et bien c'est tout les amis je vais regarder ce bonhomme là une épée longue c'est cool merci merci pour tout je vais refaire un petit tour un petit ziotage hop et ça je peux avoir un objet c'est tout on dirait qu'il va pleuvoir et voilà il commence à pleuvoir et donc on va se laisser sur cette pluie les amis et je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 4 et n'hésitez pas surtout à m'envoyer des commentaires etc pour me dire si la qualité est bien si vous n'avez pas repéré de problème dans les vidéos parce que je les regarde plusieurs fois mais ça arrive des fois qu'il y a des problèmes qui passent et que je ne vois pas et donc je vous dis à la prochaine les amis portez vous bien que sais-tu au sujet des négociations de grains j'habite te voir moi aussi à l'échafaud et les intendants en bas de plafond ils finissent où ? ils finissent C'est parti.